Vous hyperventilez plus, c'est fini aussi ? Alors ça, jamais. Personne ne s'hyperventile. C'est quelque chose qu'on croit, nous, les profanes. C'est qu'il faut s'hyperventiler avant d'aller sous l'eau, mais c'est pas du tout cas. Non, mais c'est important de le dire, l'hyperventilation, c'est qu'on fausse les alarmes du corps et on croit que tout va bien, alors qu'en fait, on se vide de son oxygène. Donc l'hyperventilation, c'est absolument à proscrire. En revanche, vous avez une technique pour sur-remplir vos poumons d'air, c'est la technique de la carpe. Vous pouvez nous montrer comment ça donne, parce que je l'ai lu, mais j'aimerais bien voir. Alors l'explication d'abord, la carpe, c'est qu'on remplit les poumons au maximum et puis ensuite, on comprime de l'air pour avoir un ou deux litres d'air en plus, donc ça ressemble à ça. J'ai la carpe. C'est vrai qu'il y a ça. On fait cette manœuvre-là 25 fois et là aussi, attention, c'est ne surtout pas faire. C'est parce que c'est un peu contre-naturel d'aller, de créer cette surpression dans les poumons et donc ça ne pratiquait que quand on est dans un club et après... On va avoir des malaises un peu partout autour de cette table.